Une sagesse africaine, pardon, on ne peut rester indifférents quand brûle la cage du voisin. C'est pourquoi nous saluons l'engagement de nos plus hautes autorités aux côtés de nos frères maliens pour que vienne la paix au nord malien. Preuve de notre grand attachement à cette noble valeur qu'est la solidarité. C'est ce qui explique la tenue de la présente édition de Fichuba sous sa forme purement traditionnelle que le Haro. Cérémonie d'urgence des cavaliers de la principauté du Barani à leur chef Lémi. Leur de la principauté du Barani à leur chef Lémi. Sa Majesté, le maire de Barani, Mesdames et Messieurs, Les membres du gouvernement de Krafasso, Monsieur le haut-commissaire de la province de Bossi, Au grand député, Monsieur le maire de Barani, Chers frères et sœurs, Avant tout, Permettez-moi d'abord de féliciter le maire de Barani pour sa brillante réaction à la tête de l'exécutif communale qui, à mon humble avis, est le signe de la confiance qui existe entre lui et sa population. Je m'adresse solennement à vous pour la troisième fois consécutive ici au Fichuba, Mais dans des contextes très différents, Mon pays, le Mali, Traverse actuellement la période la plus difficile de son histoire. Entre le Fichuba de 2012 et les élus de cette année, Beaucoup doivent accouler sur le pont au Mali. Pour l'état militaire, Séparation du pays en une, Application de la charia par des islamistes, Les champasses ont été entre autres les maîtres mots dans mon pays. Vous comprendrez, au Mali, nous n'avons pas actuellement de morale à la fête, mais, vu les liens forts qui unit ma commune en gros à celle de Barani, je ne pouvais en aucun cas m'empêcher de venir magnifier notre amitié et notre reconnaissance à Barani. Nous ne disons pas que c'est en période de difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Le pays de Burkina Bé en général et la population de Barani en particulier ont été à nos côtés pendant que nous avions perdu l'espoir. au moment où nous étions en fuite pour rechercher un endroit où se mettre à l'abri des coups de Karachinkov, des maîtrieuses, vous nous avez accueillis à bras ouverts en partageant nos souffrances. Au nom du peuple malien, je vous dis merci, merci et merci. Le festival culturel et vide de Barani Feshiba tire son origine dans une fête traditionnelle d'allégeance pure de la principauté de Barani, les Havs, où la fête du cheval était célébrée chaque année au lendemain de la fête de Tawoski, où, dirons mieux, les Istumiens. Cependant, au fil du temps, nos parents des Boabala ont eu l'intelligence et la bonne volonté de nous faire revivre ces moments comme il y a de Farish en culture sous forme d'un festival dont la première édition a élu en 1989. Les chéval occupent une place importante dans notre société et même dans l'histoire de l'islam. Les 5 courants nous enseignent que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a fait son ascension au ciel avec un chéval appelé Burao pour montrer combien de fois les chéval étaient s'appelés. Mesdames et messieurs, situés à la limite du Sénon et du Samori et à une trentaine de kilomètres de Wankoro, ma commune, Barani fut de tous les temps considérée pour nous comme une ville malienne ou du moins une ville sœur de Wankoro. La commune de Wankoro partage presque tout la même histoire, la même culture, le même environnement écologique avec celle de Barani. Barani et Wankoro, je ne cesserai de les dire, sont unis par des alliances matrimoniales, des échanges commerciaux, des infrastructures sanitaires et routières. principalement, mesdames et messieurs, moi, j'ai une histoire particulière avec la chefferie de Barani. Permettez-moi de vous expliquer les biens de sang qui existent entre ma famille et celle de la chefferie de Barani. mon arrière-grand-père Allem Moussa Almami Handou à son tour donna naissance à ma mère Hadia Marietou Allem Moussa Almami Handou. Ainsi, Teddy, la sœur de mon grand-père maternel, a été épousée par sa majesté Dirissa Uvidi. Ils donnèrent naissance à Draman Dirissa Uvidi qui est le père de l'acteur-chef Sa Majesté et Sali Draman Dirissa Uvidi. Donc, mon grand-père maternel et la grande-mère maternelle de Sa Majesté le chef acteur de Barani, son frère et sœur de l'air. L'occasion pour moi de dire que je suis l'un des princes de Barani et réclame le droit des principes de l'acteur-chef. Permettez-moi d'affirmer que le festival est une renaissance de la culture pune laquelle était menacée d'envoyissement. Ce festival se veut être un cadre de rencontres, de partage, d'échanges et d'expression de la résistance pacifique entre les Burkoumaniens et Burkoumanais. Le Mali et le Burkouman Faso pays des hommes intègres sont certes deux pays mais avec une seule nation. Vous avez de tout temps répondu à nos invitations comme nous aussi nous ne ménagerons aucun effort pour répondre massivement aux autres. C'est cela à mon avis les signes de la bonne cohabitation. Nous devons de cultiver et de nourrir cette unité et cette fraternité. Par ma voix, la commune de Wankoro demande officiellement et j'immilase avec celle de Barani pour consolider davantage les liens qui existent entre les députés. J'exemple donc le soutien des autorités compétentes pour la réalisation de ces jubilages entre les communes de Barani et de Wankoro. Je serai terminé sans remercier vivement le comité d'organisation du Feshiba pour la passion particulière qu'il a réservé à notre égale. Vive le Mali, vive le Burkouman Faso, vive l'Afrique, vive la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Merci à vous. Je vous souhaite le Mammadou Sidibe qui a dit qu'il a été dissimilé qu'il a été entre les communes et les communes de la commune. Je vous souhaite le Mammadou Barkina qui a dit qu'il a été l'artenaire de Gwalla et le Hika et le Mammadou qui a dit qu'il a été l'artenaire de Sougalo Apollinaire et de Watarra qui a dit qu'il a été qu'il a été l'artenaire de Gwalla et le Mammadou ne l'artenaire si vous allez le Mammadou et le Mammadou s'ils ne l'artén�i pour vous donner un livre de Gwalla que vous avez pour vous dire que le Mammadou n'est un service Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Et puis voilà, nous allons au signalement parmi nous. On l'applaudit donc très fort. Merci. Merci. Je vous remercie. C'est vraiment que je me retrouve avec lui. Merci de m'avoir associée à cette activité. Merci vraiment, Majesté, d'avoir voulu. Et merci surtout à l'association ADAPT d'avoir voulu que je sois marraine. Merci donc à la population de Barani parce que c'est aussi grâce à vous que ce festival perdure. C'est grâce à vous que nous avons cette fête chaque année. C'est vraiment grâce à votre mobilisation et grâce à votre soutien. Merci donc à la population de Barani. Je voudrais dire un grand merci. Un grand merci à notre collègue, ministre de la Recherche scientifique et des Innovations. C'est un bobo, mais sa femme m'a dit aujourd'hui que c'est aussi un marquable. Mais je pense qu'il a aussi ce son bobo qui fait que de temps en temps nous le taquinons au niveau du gouvernement. C'est avec beaucoup de plaisir. Merci de nous avoir soutenus. Il est là assis. C'est le festival des peules. Donc les peules là, il ne faut pas le lâcher. Sa femme voulait le cacher un peu, mais il ne va pas se cacher. C'est un bon bobo. Mais j'ai appris aussi qu'il y a les chefs bobo qui sont ici. Et je crois que c'est aussi ça le Burkina Faso. C'est cette diversité, mais c'est cette ambiance de fraternité, de solidarité et de paix qui veut que ce pays vit en paix. Et nous aimerions profiter aussi de cette opportunité pour nous dire et pour dire à nos frères et sœurs du Mali que nous sommes de cœur. Et vraiment, nous le soutenons dans cette lutte et dans cette quête quotidienne de la paix. Et vous savez très bien que les Burkinabés sont engagés à vous accompagner. Et c'est le lieu de féliciter la population de Barani de vous avoir accueillis et de continuer à vous accueillir. C'est ça aussi la fraternité africaine. Nous, au niveau du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons 1500 enfants réfugiés maliens que nous soutenons. Et nous avons dû faire des recrutements supplémentaires d'enseignants et d'enseignantes dans la région du Sahel pour nous assurer que ces enfants-là aussi puissent bénéficier du système éducatif au Burkina Faso. Donc c'était l'information que je voudrais donner à nos frères et à nos sœurs du Mali qui sont là. Je voudrais enfin vraiment profiter de cette opportunité pour vous féliciter. Féliciter l'associateur ADAPT d'avoir dit que dans la perspective, ils voudraient organiser une caravane. Une caravane de l'éducation. Et ça, je pense que c'est fondamentalement important. Et je voudrais vraiment demander au ministre des Ressources animales de nous accompagner dans cette perspective. Et surtout à sa majesté de s'impliquer pour que ça puisse voir le jour. Parce qu'une caravane de l'éducation avec des cavaliers qui vont passer de village en village pour sensibiliser les populations pour qu'elles puissent contribuer davantage dans le domaine de l'éducation, c'est tout simplement magnifique. Donc je voudrais vous féliciter pour cette perspective et vous rassurer que le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation s'engage à vous accompagner dans cette dynamique-là. Le dernier élément important sur lequel je voudrais vraiment révéler, M. le maire, c'est vrai, on parle de transfert de compétences et de ressources. Nous transférons, nous avons été un des ministères qui a le mieux transféré les ressources au niveau des communes. Mais la décentralisation, ça signifie aussi prendre en charge la culture, les valeurs qui sont au niveau de la localité. Barani a par exemple quelque chose de magnifique. C'est cette culture et qu'est-ce ? Comment, en tant que maire de la commune de Barani, vous voudriez qu'on puisse traduire dans les apprentissages des élèves, dans les salles de classe, mais aussi au niveau de la formation des maîtres, cette dimension de formation liée à cette culture écaisse ? En tout cas, nous nous sommes disponibles et je vous assure que nous allons vous y accompagner. Comme ça, au lieu que ce soit des petits-enfants qui nous ont magnifiés ce matin en dansant seulement, ils peuvent aussi nous magnifier en utilisant et en devenant des jeunes cavaliers et des jeunes cavalières. Parce que j'aimerais bien que peut-être l'année prochaine, au-delà des cavaliers, ce soit aussi des cavaliers qui puissent monter les chevaux et qui puissent faire de la démonstration au cours de ce festival. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Parce que n'oubliez pas, on vient de finir la journée du 8 mars, mais vous avez dit que ça continue. Donc c'est le lieu encore de poursuivre cette dynamique-là, de quête aussi pour avoir un peu plus d'espace pour les femmes. Ou bien les femmes, vous êtes d'accord ou pas ? Oui ! Je n'ai pas encore vu la princesse de Barani. Elle est où ? La princesse, elle est où ? Mais il faut qu'elle prenne ça à bras le corps et que le festival prochain, on voit des princesses de Barani en tant que cavalières. Parce qu'elles peuvent, elles savent le faire et il faut qu'elles le fassent. Et ce sera avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que nous allons aussi les accompagner. Donc c'était, en tant que marraine, le message vraiment d'amitié, le message aussi d'engagement que je voulais partager avec vous. Pour le simple fait de faire vivre le cheval, pour le Burkina Faso, pour le Mali et pour l'ensemble de l'Afrique. Oui, j'ai dit le Mali. Oui, j'ai dit le Mali.